Je suis maître Fatoumata Sidibe Diara et je suis avocate. J'estime qu'il y a des rendez-vous à ne pas manquer. Face à la situation de nos états actuels, il est hors de question pour moi de ne pas m'engager et de rester passive devant les schémas éprouvés, les théories qu'on applique depuis des décennies à nos états qui nous mènent droit dans le mur. Donc c'est pour cela que j'ai décidé de ne pas rester justement spectatrice, de m'engager et de rejoindre ce projet. Aujourd'hui, la première chose, c'est de savoir où on veut aller. Cette vision ambitieuse pour nos populations, pour nos états. C'est la première question. Il faut commencer par se demander quelle est la vision que nous avons pour nos états, à moyen et long terme. Parce que jusque-là, c'est ce qui nous a manqué. Nous nous sommes contentés de plaquer un système de démocratie à l'occidental sans vision, sans savoir ce qu'il pouvait nous apporter, sans nous préoccuper des aspirations profondes de nos populations. Merci Ericsson. 60 ans que nous nous définissons en fonction de critères qui nous sont étrangers. Régime pluraliste, régime de partis uniques, régime libéral, régime communiste, régime socialiste, mais où est le régime adapté aux pays africains dans tout cela ? 60 ans de mascarade électorale. Tenez-vous bien, entre 1960 et 1989, sur 102 élections présidentielles, le président en exercice a remporté les élections avec en moyenne 92%. Les partis du pouvoir ont obtenu en moyenne 83% des voix. Et dans 29 pays sur 47 en Afrique, les partis d'opposition n'ont jamais été représentés. Et nous parlons de démocratie. Plus de 60 ans d'instabilité. Sur 486 coups d'État tentés depuis 1950 dans le monde, 214 dont 100 cirques réussis ont eu lieu en Afrique. Soit un coup d'État par an dans au moins deux États africains. Plus de 30 ans que nous copions le système de démocratie à l'occidental. 30 ans de résultats électoraux douteux, de crise post-électorale, de gouvernance inefficace. 30 ans de dépenses exorbitantes dans un océan de misère où le minimum n'est pas assuré. 125 milliards de dollars ont été dépensés entre 2000 et 2018 en Afrique subsaharienne pour organiser des élections. Combien d'hôpitaux, combien d'écoles, combien d'infrastructures aurait-on pu construire avec cela ? 30 ans d'exercice de pouvoir par des dirigeants plus préoccupés par leur propre survie que par le bien-être de leur peuple. Des dirigeants illégitimes aux yeux des citoyens et cherchant plutôt à maintenir des systèmes autocratiques. Plus de 60 ans de désillusion, de perte de confiance, de mauvaise gouvernance et de stagnation économique. Il suffit de regarder les pays qui ont accédé à l'indépendance au même moment que nous et voir le niveau de vie de leurs citoyens aujourd'hui. Singapour, la Corée du Sud par exemple. Il suffit de regarder le niveau de vie de certains pays auxquels il n'est pas systématiquement rappelé l'importance de la démocratie. Les Émirats Arabes Unis par exemple. Qu'est-ce qui est finalement important pour nous Africains ? Copier les autres ou tracer notre propre voie vers nos aspirations profondes ? C'est la question. Bonjour à toutes et tous. Merci pour votre présence, pour votre enthousiasme, pour votre engagement et vos encouragements. Depuis les premiers instants où nous avons partagé ce projet avec vous, ce projet qui est aussi le vôtre. signe que nous ne sommes pas trompés. Il faut que la situation de notre continent change. Et pour cela, il faut réfléchir, il faut construire, il faut partager, il faut convaincre et surtout il faut agir. Car si nous ne le faisons pas, nous ne le faisons pas. Personne ne viendra le faire à notre place. Je viens de vous décrire la situation qui est inacceptable. Illégitimité, rupture constitutionnelle, troisième mandat, crise politique, absence de décollage économique inclusif. Le système de gouvernance n'est pas adapté, c'est un fait. Les modèles plaqués ne fonctionnent pas. Si le but est la gestion vertueuse de la cité, par des dirigeants légitimes, vers le progrès inclusif, alors il faut accepter, comme le disait Amadou Ampatéba, que les hommes peuvent atteindre un but commun sans emprunter les mêmes voies. Il est temps de changer, de nous réinterroger et d'élaborer notre propre réponse, celles qui nous sont adaptées. Surtout que nous avons un riche passé, ne serait-ce que l'organisation de nos empires et royaumes. Et n'oublions pas de rappeler à ceux qui sont promptes à la dénonciation à géométrie variable de la question des droits de l'homme, que nous, Africains, avons été les premiers à proclamer les droits de l'homme et du citoyen dans la charte du Mandé de 1236. Dans la Commission Gouvernance et Institution, nous avons travaillé sur plusieurs thèmes que nous avons déclinés en fait. Nous versons au débat nos pistes de réflexion, pour être complétées, pour être enrichies, adaptées, car nous sommes conscients que l'Afrique est plurielle. Parce qu'une chose est sûre, il faut changer et il faut bien commencer quelque part. Nos pistes de réflexion sont faites sans tabou et de manière constructive. Nous nous interrogeons sur ce qui ne fonctionne pas. Notamment, la question de la légitimité de nos dirigeants. Ils sont élus sur le papier à l'issue de processus dont la transparence peut clairement être mise en doute dans plusieurs cas. Il est normal qu'à la moindre crise, ils ne bénéficient d'aucun soutien de la population et soient balayés parce que considérés comme illégitimes. D'autant plus que dans plusieurs États africains, nous avons des monarques qui règnent sans contre-pouvoir, sinon sur le papier et ne rendent pas compte. Le débat sur la limitation des mandats qui nous a été imposé est une autre piste de réflexion. Est-il adapté à notre situation actuelle, nous, Africains ? Chaque 5 ans, chaque 7 ans, ce sont des violences électorales, des coups d'État constitutionnels. Est-ce la priorité dans des États en crise comme les nôtres ? Et ceux qui nous insufflent cette obligation ne se sont pas gênés pour ignorer superbement cette disposition constitutionnelle lorsque eux-mêmes étaient en crise. Souvenez-vous du président Roosevelt des États-Unis, élu pour 4 mandats, et je ne parle pas du général de Gaulle, président de 1958 à 1969. Nous voyons tous la situation de nos États. Pourquoi ne pas dépasser ce débat et se poser les vraies questions qui sont comment désigner des dirigeants qui gouverneront et travailleront uniquement au service d'une vision partagée ? Autrement dit, qu'est-ce qui est important pour nous, Africains ? Est-ce que ce n'est pas ce qu'on fait du mandat et non sa durée ? Et face à un dirigeant dont le pouvoir dévie, il faut avec responsabilité réfléchir aux mécanismes de destitution, des mécanismes connus de tous et encadrés. Parce qu'actuellement, vous l'aurez constaté, le mode de destitution le plus utilisé est le coup d'État. Les coups d'État parlons-en. Un proverbe malien dit qu'après une chute, ne t'intéresse pas au lieu de ta chute, mais à ceux qui t'a fait tomber. Au-delà des condamnations quasi automatiques, ne faut-il pas s'interroger sur la cause de ces coups d'État ? Et pourquoi ils suscitent à chaque fois un espoir de changement pour nos populations ? Mais également, ne faut-il pas que nous arrêtions les faux fuyants et que nous considérions la question de l'armée, qui est clairement un acteur à part entière dont il faut définir le rôle. À côté de nos dirigeants, la question des acteurs de la gestion de la cité, le citoyen, la société civile et les partis politiques est aussi une piste de réflexion. Le citoyen a voix au chapitre uniquement au moment des élections. Nos sociétés civiles sont moribondes ou devenues des instruments aux mains des puissances étrangères. Et les partis politiques voient leur nombre exploser et sont souvent devenus des moyens d'accéder aux postes ministériels ou autres avantages plutôt que de participer à faire avancer le débat. J'ai parlé de légitimité tout à l'heure. Justement, ceux qui en bénéficient sont nos légitimités traditionnelles dont la place est connue, acceptée, respectée de tous. Ne devrions-nous pas leur redonner leur place, les remettre au centre à équidistance des jeux politiques et assurer leur indépendance financière ? Ces pistes de réflexion sur lesquelles nous travaillons concernent donc nos institutions internes, bien entendu, mais cela est valable pour nos institutions régionales et sous-régionales. En zone francophone, les résultats de ces institutions sont plus que mitigés quand elles ne sont pas sous la coupe d'influence et d'agenda étranger. Sinon, comment expliquer que les décisions de ces institutions dites africaines soient annoncées depuis une capitale européenne ou alors que les chefs d'État de ces institutions soient invités et par un chef d'État européen à tenir leur sommet dans une ville américaine ? Qui paye commande ? Parvenir à l'indépendance financière de ces institutions est donc une question cruciale. Ces pays qui tentent de nous imposer leur agenda ont tous leur politique africaine, alors que clairement, nous-mêmes ne parvenons pas à bâtir une politique africaine commune digne de ce nom et encore moins une politique africaine du monde ? Le dénominateur commun à toutes ces pistes que je viens d'évoquer est la prise de conscience et le sens de la responsabilité. Pour Patrice Lumomba, l'Afrique écrira sa propre histoire. Le temps est venu. Le temps est venu sans idéalisme, sans tabou et en ayant le courage de remettre en cause certains principes érigés en dogme et en ayant à l'esprit les besoins réels de nos concitoyens, le temps est venu de rechercher nos propres réponses. Et c'est ce que nous essayons de faire parce que personne ne viendra le faire à notre place. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada